et coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 5 novembre il est 7h49 du matin comme vous en doutez je n'ai pas dormi parce que j'ai fini le karen gable juste une ombre et je dois dire qu'il est je dois dire c'est une pépite retournement de situation je m'attendais pas du tout à ça j'ai trouvé j'ai trouvé franchement la plume très prenante je l'ai lu en deux fois en fait je l'ai lu en deux nuits j'ai commencé j'ai commencé j'étais j'ai commencé à la page 187 vers 4h30 et le livre fait le livre fait 502 pages donc entre 4h30 et 7h30 parce que là je l'ai fini vers 7h30 voilà j'ai lu tout ça je l'ai défoncé et franchement je n'ai pas vu le temps passer j'ai dit ouais je vais lire une petite heure ou deux il regarde le téléphone il est 7 heures du matin peut-être que je me couche voilà donc je voulais prendre ma prochaine lecture mais j'ai regardé la vidéo entre le run 2 de mes thrillers ayant il y a une égalité entre quelqu'un et profanation voilà donc je me je vous renvoie à la vidéo choisissez ma prochaine lecture pour que quelqu'un met un vote voilà pour entre quelqu'un et profanation voilà que ça soit que ça soit des partagés sinon les deux seront lui quoi ils sont trois dans le dans le tome mais ils seront lus mes livres mais je sais pas lequel lire voilà donc donc ouais j'ai lu ouais donc j'ai lu le livre là en une nuit quand deux nuits première fois j'ai lu 187 pages dès là j'ai essufflé la fin du livre je dois dire qu'on a un homme prendre l'impression que c'est tout de suite que ça coule de source qu'on connaît la fin et tout mais non on connaît pas à la fin c'est ce qu'il y a de bien c'est ce que j'aime bien dans les livres que qu'on ne s'attend pas à la fin en fait les livres qu'on ne s'attend pas à la fin c'est le mieux pour moi ma fille s'il te plaît c'est le mieux pour moi après c'est le but d'un roman qui nous tient en haleine tout simplement c'est le but d'un roman qui nous tient en haleine c'est de passer de pas savoir ce qui nous attend voilà c'est un roman dont on connaît la fin c'est pas intéressant c'est pas intéressant je trouve parce que ça s'est passé par un ouais donc comme vous avez vu dans le blog d'hier j'ai un peu travaillé cette nuit j'ai fait les sept fragrances de noël je pourrais les démouler en fin de journée là pour j'ai pensé à me coucher pour l'instant ça va mais je vais pas tarder à me coucher je vais dormir un petit peu moins cinq six heures quoi n'entendez si je me couche vers huit heures je m'endormirai vers huit heures et demie je pense si j'arrive à dormir je m'endormirai vers huit heures et demie j'ai mon réveil à 16h45 je décalerai pas 16h45 huit heures et demie ça fait huit heures de sommeil voilà ça va c'est faisable c'est gérable suffit que je ne prenne pas beaucoup de traitement mais là j'avoue j'avais un petit creux donc j'ai mangé un pain au chocolat je vais boire un petit truc parce que j'ai mal au crâne j'avoue que entre le travail cette nuit la lecture j'ai un peu mal au crâne et puis en plus comme alors moi j'ai besoin de musique pour lire je n'y pas dans le silence et j'écoutais la musique de certaines secondes tout mars la 30 secondes tout marc ça avec j'arrête les dos c'était the kill j'essaierai de vous vous mettre le clip en barre d'infos si j'y pense cette chanson je l'adore et pour lire c'est super bien et puis en plus le thème va bien avec le livre parce que kill me melba le livre va bien ouais c'est ce qu'il me non c'est ce qu'il c'est ce qu'il donc le meurtre donc ça va très bien non c'est ce qu'il meurt donc ouais donc ouais ça va très bien avec le livre puis en plus quand je suis dans le livre j'ai besoin de musique pour pour lire mais par contre après quand je suis dans le livre j'entends plus de la musique donc je peux pas dire la musique est passée combien de fois en trois heures voilà je peux pas dire la musique est passée comme une fois en trois heures mais beaucoup de fois la musique on va faire le calcul la musique dure 3 minutes 52 3 minutes 52 elle passe combien de fois on lui en 60 minutes 60 divisé par 352 non j'ai fait multiplier n'importe quoi 60 divisé divisé par 352 la musique elle peut pas dépasse 17 fois par heure elle passe 17 fois par heure donc 17 17 multiplié par 3 il est passé 51 fois la musique elle est passée 51 fois en boucle j'ai pas de playlist particulière quand je lis j'aime bien mettre une musique en boucle moi je quand j'écoute une musique c'est en boucle voilà je peux écouter une musique en boucle pendant des jours et des jours donc voilà donc là je vais pas attendre elle me coucher j'attends que mon blog sorte voilà pour regarder un petit peu pour le regarder un petit peu pour voir si j'ai bien fait le montage parce que j'ai j'avoue j'ai pas regardé le montage avant le public normalement j'ai bien fait le montage donc je vais ranger juste une ombre de karen gable et je vais attendre de la vote vote entre kayken et profanation donc kayken de jean christophe grangier et profanation de jussie adler olsen donc vous aurez référez vous à la vidéo que je vous ai mis dans le petit i comme ça vous aurez le résumé de la vidéo mais aussi le résumé en barre d'infos le résumé est aussi en barre d'infos de cette vidéo des livres de toute façon le sale le livre la saga du soleil noir je crois qu'il était dedans n'a eu aucun vote si je me trompe pas je crois qu'il y avait la saga du soleil noir dedans il n'y a eu aucun vote donc calmez vous les chiens sont excité ils sont bien sûr sorti j'ai changé la lèse voilà changer la lèse j'essaye de d'organiser mon appartement pour mettre la table où je mets mes fondants autre part pour la ranger parce que là en fait elle est dans l'entrée dans le couloir qui me sert d'entrée en gros ce qui fait que ma porte ne peut pas s'ouvrir en entier donc s'il ya un problème c'est galère pour ouvrir la porte il peut toujours avoir un souci faut pas que la porte soit encombrée donc j'aimerais bien mettre la table au niveau de ma fenêtre côté des cochons d'inde la fenêtre qui est toujours ouverte en fait il ya un bâton qui est ouvert qui est toujours fermé donc si j'arrive à mettre la table pliée la table pliée dans un coin ça serait plus pratique il faut que j'arrive à ce que là j'ai une tonne de carton j'ai une tonne de carton par là voilà donc fois que j'arrive à organiser ça toute façon j'ai encore du travail donc la table ne va pas étranger tout de suite donc donc écoutez là j'ai plus de yaourt à manger j'ai plus de compote à manger j'ai plus rien à manger vivement les courses demain mais si je les fais demain je les aurais mardi je les aurais mardi nous faut que j'attende encore mardi mais après j'ai encore des pains au chocolat là j'en ai mangé un donc ça va mais je pense que faut que je mange un autre truc je pense que je vais manger j'ai peut-être me faire une tartine de nutella histoire d'avoir du truc à manger parce que j'ai aussi pris mon traitement du matin pour le diabète comme ça s'évitera que je le prenne trop tard dans la journée bon d'habitude c'est l'heure à laquelle je le prends d'habitude c'est l'heure à laquelle je le prends quand je me lève à 16h45 mais bon là je suis debout donc autant le prendre il est 8 heures mon blog vient de sortir voilà donc écoutez ben franchement karen gable je vous le conseille super livre super livre je ne connaissais pas du tout cette autrice j'avoue que là j'ai hâte de lire son second roman que je trouvais dans la boîte aux livres je trouvais ce livre dans la boîte aux livres donc je suis franchement je suis pressé de lire le second mais c'est rien il ya des chiens qui aboie dehors donc les miens vont pas tarder à aboyer non ça va donc je vais ouvrir mes volets quand même puis je vais me mettre dans mon lit par contre je vais pas mettre du côté où je dors je vais me mettre côté là où je suis c'est le côté sieste en fait parce que comme ça j'ai un sommeil que j'ai un comme un bon sommeil mais il est moins je sais que c'est pas un c'est pas pour rester toute une nuit en fait oui alors j'ai un côté sieste un côté nuit voilà dans mon lit oui c'est comme ça parce qu'en plus toute façon j'ai le pc à côté de moi donc je vais le pc à côté de moi donc je verrai je peux me lancer en film pour essayer de m'endormir moi j'ai besoin de silence pour m'endormir j'ai besoin de silence pour m'endormir donc on verra bien d'abord je lance le vlog que j'ai sorti voir s'il n'y a pas de soucis là j'ai céline qui me parle elle me dit qu'elle vient de se lever faut que je dise que moi je vais me coucher ce que j'ai bouquiné toute la nuit travaillé bouquiné toute la nuit donc voilà donc écoutez là je vais vous laisser pour pour maintenant je reprendrai plus tard dans la journée en fin de journée je sais pas et je vous dis à toutes il est 18h36 je reprends le vlog maintenant avec une super corne voilà j'ai dormi sur mes cheveux aujourd'hui donc voilà ils sont pas d'accord voilà donc bon j'ai dû m'endormir vers 8h15 je pense puis je me suis réveillé à 17h30 ah bah j'ai mis mon réveil à 16h45 je me suis réveillé un peu avant encore fatigué j'ai mis mon réveil à 17h55 mais à 17h30 j'étais réveillé les chiens ont mangé un peu avant 18h et sont sortis voilà moi je suis encore un peu fatigué donc je pense que je vais aller encore un peu me poser sachant que j'ai quand même des vidéos youtube à regarder j'ai le vlog d'élodie moi tout j'ai le vlog de messie et bliz j'ai le vlog d'audrey de famille en folie voilà mais je pense que je vais quand même aller me poser un peu là vous devez entendre le chauffage je n'avais pas bu de café encore aujourd'hui donc voilà j'ai ma bouteille de café pour boire un peu de café une petite dose de caféine légère voilà j'ai dû boire trois gorgées voilà donc je pense que je vais aller un peu me poser je n'ai pas démoulé les fondants je n'ai pas lavé les moules je n'ai pas fait ma lessive j'ai rien foutu aujourd'hui puisque je dormais voilà puisque je dormais donc c'est un peu compliqué de faire quelque chose quand on dort voilà donc en tout cas bon en tout cas franchement j'ai passé une bonne nuit je veux dire dans mon livre quand j'ai bouquiné j'ai passé une très bonne nuit un très bon moment de lecture donc j'attends votre dernier vote entre entre quelqu'un et grand et profanation voilà donc si vous pouvez mettre ou même fait au pif vous faites amstramgram en commentaire et vous choisissez entre quelqu'un et grand g et moi je lirai de toute façon ils sont à égalité mais de toute façon tous les livres seront lus automatiquement mais après il faut savoir qu'à noël j'ai le nouveau maxime chatam voilà donc là il me reste un peu plus d'un mois reste un mois et demi pour lire voilà bon bien sûr me connaissant je vais encore lire un peu puis après j'ai laissé de tomber le livre pendant trois mois et le maxime chatam sera lu l'année prochaine voilà on me connaît donc voilà donc c'est juste pour dire ça le site est toujours en bug donc je rappelle que vous pouvez toujours passer commande sur les fondants parfumés de nanou.com mais que moi je reçois seulement un mail disant que telle personne a passé commande je ne sais pas la commande je ne peux pas la valider donc en gros je ne peux pas l'envoyer donc si vous êtes pas pressé si vous n'êtes pas pressé il n'y a pas de souci la commande sera validée en temps et en heure si vous êtes pressé je vous conseille de passer via facebook vous avez le lien de mon compte de mon de ma page facebook en barre d'infos voilà n'hésitez pas à passer là et j'appliquerai le code les 5% de réduction ce que je rappelle qu'avec le code bienvenue 5 vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port voilà donc si vous passez via facebook ou instagram mais plutôt facebook c'est plus simple pour moi après vous pouvez aller regarder le site voir ce que je propose vous les stocks disponibles et comme ça après il n'y a pas de souci vous passez en message pour message privé sur la page facebook et nous on s'organise pour une commande bien sûr paiement paypal si possible comme ça j'ai déjà l'argent pour le pour l'envoi si vous ne pouvez pas paypal bah virement bancaire je n'aurai pas l'autre choix que de vous donner mon RIB mais ça m'embête un peu mais après si vous n'avez pas paypal je peux pas vous forcer à avoir paypal donc virement bancaire bien sûr je n'envoie qu'après réception du paiement je n'envoie qu'après réception du paiement donc si vous passez via facebook vous aurez les 5% appliqués automatiquement je rappelle que le code est valable une fois par personne et je pense que c'est plutôt une fois par compte sur le site donc si vous avez plusieurs adresses email enregistrer plusieurs comptes je pense qu'il se base sur l'adresse email et non sur l'adresse postale voilà donc vous pouvez toujours vous organiser comme vous le souhaitez pour bénéficier pour bénéficier de l'offre je rappelle que jusqu'au 23 novembre vous avez le calendrier de l'avant qui se compose comme ceci c'est un système de boîte craft à chercher je rappelle que je les fais avec mes moyens avec c'est un calendrier de l'avant fait main ce n'est pas un calendrier de l'avant industriel comme mes fondants ils ne sont pas industriels peu importe c'est un calendrier de l'avant que je fais avec mes moyens que je fais avec mes revenus donc il est au prix de 30 euros si vous passez en colissimo il est au prix de 37 euros si on passe en mondial relais il doit être au prix de il est au prix de 35 ou 36 euros je ne sais plus je sais plus le prix mondial relais voilà toute façon faudra que je regarde je crois que je regarde le poids du calendrier de l'avant je crois que je l'aime je crois que j'avais mis un peu moins de 500 grammes donc oui donc il a doit être à 5 euros sur mondial relais voilà donc n'hésitez pas à passer commande par contre pour le calendrier de l'avant je vous conseille de passer en message privé sur facebook sur la page parce que si le site n'est toujours pas réglé malheureusement je ne pourrais pas envoyer le calendrier de l'avant en temps et en heure malheureusement et ça m'embête un peu voilà ça m'embête un peu donc là j'espère que ça va vite être réglé là ce soir j'essaye de payer le le compte que l'abonnement mensuel quand annuel de l'abonnement du site donc je vais le payer cette nuit quand j'aurai ma CAF quand j'aurai ma CAF je le paierai comme ça au moins je sais que je serai à jour dans mes paiements et j'aurai plus les paiements tous les mois qui des fois j'ai oublié qu'ils sont là et en fait voilà ils sont là donc j'aurai tous mes tous mes tous mes paiements faits pour l'année voilà et ensuite donc je rappelle que le calendrier de l'avant c'est un 25 cases il y a cinq thèmes disponibles fruité fleuri frais gourmand et parfum divers et variés donc un calendrier de dans les 24 cases restantes il y a six fragrances de noël dispatchés au pif les calendriers de l'avant aucun est identique la seule case identique c'est le 25 mais imaginons vous prenez deux calendriers qui ont le même thème vous n'aurez pas forcément les mêmes fondants dans le calendrier de l'avant ou si je mets les mêmes fondants vous n'aurez pas forcément le même jour voilà ce que je veux dire donc c'est juste juste voilà pour vous prévenir comme ça qu'un chaque calendrier de l'avant est unique voilà il est fait sur commande moi je n'ai pas de calendrier l'avant fait en avance il est fait sur commande tout simplement parce que je n'ai pas je n'ai pas les moyens de faire en avance parce que moi ça m'utilise du stock et comme vous voyez j'en ai vendu que deux cette année heureusement que je n'avais pas fait des calendriers de l'avant avec j'en avais pas pris 15 ou je sais pas quoi voilà heureusement que j'ai pas fait ça tout simplement parce que j'en ai vendu que deux donc vous voyez que heureusement que j'ai pas fait les calendriers de l'avant personnalisés avec couler la cire directement dans le moule machin heureusement que j'ai pas fait ça heureusement que j'ai pas fait ça sinon les calendriers de l'avant me serait resté sur les bras voilà donc je préfère faire avec mes moyens c'est pas forcément esthétique mais comme j'ai dit vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez vous voulez mettre les trois premières cases dans le sapin vous mettez trois premières cases en sapin vous voulez accrocher une ficelle au mur avec les cases pendues à la ficelle vous pouvez vous voulez le soir sortir votre case la poser je sais pas sur la table pour pas l'oublier le lendemain ou sur la cheminée étant bien sûr ou quelque part vous pouvez après si vous voulez choisir tous les jours pas si vous voulez chercher tous les jours votre case dans la boîte vous pouvez aussi chaque personne est libre de faire ce qu'il veut avec le calendrier de l'avant c'est juste une façon de voir les choses alors oui c'était pas très esthétique mais au moins c'est fait avec amour c'est fait avec soin au moins je suis dans les normes les étiquettes clp sont dedans donc je suis dans les normes je respecte la loi je respecte la loi au moins et voilà donc écoutez les canteries de l'avant si je vois que ça fonctionne pas moi j'en ai vendu que deux cette année je pense pas refaire l'année prochaine voilà je pense pas en refaire l'année prochaine ou alors j'en referai peut-être je sais pas on verra bien on verra bien comment je me je verrai d'ici année prochaine peut-être qu'année prochaine mon entreprise fonctionnera mieux là ça fait que 11 mois que je me suis lancé je me suis lancé début janvier 2023 nous sommes le 5 novembre 2023 donc ça fait même pas un an que je suis lancé donc voilà donc je dois commencer à démarrer doucement 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 mais je le mon but c'est d'arriver à vivre de mon entreprise le but d'arriver à vivre de mon entreprise mais malheureusement si les gens ne sont pas intéressés je ne peux pas les forcer donc donc voilà bon écoutez je vais me poser un peu et je vous dis à toutes il est 23h54 je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce que je me suis posée vers 19h on l'avait dit j'allais me poser je me suis posée jusqu'à 21h30 j'avais mis mon réveil à 22h au cas où moi je me suis réveillé à 21h30 quoi j'ai arrêté somnolée vers 21h30 donc là ça va je viens de prendre ma douche j'ai pas lavé mes cheveux parce que j'ai lavé hier donc j'ai pris une petite douche vite fait je n'ai pas encore je n'ai pas encore mangé je suis encore au café et en fait je viens je reviens vers vous parce que gros c'est sympa de vous dire choisissez une prochaine lecture mais si vous voulez pas aller voir la vidéo je vais vous montrer donc les deux livres en liste qui sont à égalité sur mon lit sur mon ma vidéo choisissez une prochaine lecture donc quelqu'un de jean-christophe granger et profanation de jossi adler olsen donc on va commencer par profanation je voulais le résumé alors joli sur mon pc puisque tout simplement d'infos que j'agrandisse parce que je ne vois que dalle on va agrandir ça en combien je peux l'agrandir voilà ma souris encore merdée je reçois mon colis témus mardi voilà donc profanation sur le bureau de l'un de l'inspecteur carl morc chef du département 5 le dossier d'un double mort d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de famille innocenté par les aveux spontanés d'un des leurs morcs s'aperçoit que l'affaire a été hâtiment bleu bouclé et décide de reprendre l'enquête cercle fermé des milieux d'affaires corrompus au plus haut niveau secret nauséabond dans la grande bourgeoisie carl morc et son assistant syrien l'imprévisible assad donc en gros dans le sur le livre écrit mais très vite l'inspecteur s'aperçoit que l'affaire activement bouclé comportait des zones d'ombre quels rôles ont vraiment joué il y a vingt ans trois hommes d'affaires les plus puissants du danemark parce que j'ai pas tout le truc et après on va faire donc donc quelqu'un de jean christophe granger donc quand le soleil levant devient un soleil noir quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nu quand le japon n'est plus qu'un souvenir mais un cauchemar alors l'heure du keiken a sonné olivier passant de la criminelle est lancé dans une traque d'un insaisissable meurtrier la coucheur il est ventre les femmes au terme de leur grossesse pour tuer leurs bébés dans le même temps ce flic tourmenté cherche à comprendre les raisons du naufrage de son couple naoko sa femme japonaise a demandé le divorce l'histoire personnelle de passant trouve des similitudes dans celle du serial killer sorte de double monstre passant devra alors aller jusqu'à tokyo chercher la clé de l'énigme voilà donc je peux rediminuer je peux me virer donc voilà je vais vous je vous mettrai les résumés en barre d'infos ok vous ne voulez pas aller voir tout simplement la la vidéo voilà ok vous ne voulez pas aller voir la vidéo tout simplement je voulais quand même mis dans le lit voilà donc en gros le principe c'est de départager ces deux tomes ces deux livres ils ont tous les deux quatre votes donc le principe ça serait que d'ici demain il ya un livre qui quoi d'ici demain quand vous verrez ce vlog donc demain j'aimerais bien que en soit départager vous mettez le commentaire que vous voulez vous mettez vous faites au plif au plif non au pif amstram grapique et pique et collégramme vous en foutez vous faites n'importe comment fait du tirage au sort s'il le faut mais départait je départager moi ces deux livres même si vous avez déjà voté revoter en barre dans commentaire voilà même si vous avez déjà voté comme ça je sais que certains ont voté quelqu'un je sais que certains ont voté profanation mais après comme ça peut-être ils seront départager on verra bien le nombre de commentaires que j'aurai d'ici demain soir voilà là j'ai fini le vlog de missier bliz j'ai regardé le vlog d'élodie moi tout après j'ai une vidéo qu'andré de l'avant de du monde de salomé bon je suis pas très fan du qu'andré de l'avant mais j'ai comme la regardé 500 et de l'avant bougie donc de bijoux donc je m'en fous un peu ce que si j'aurais dit je m'en fous un peu dans bougie d'ailleurs et je viens de passer une commande nox voilà parce que ce mois-ci nox du 1er au 30 novembre les parfums nox vous avez un lien en barre d'infos ils font les black friday tout le mois du black friday ils font le monde le monstre friday le monstre le monstre comme ça donc tout le mois de novembre vous avez des promotions alors déjà vous avez un bracelet offert pour chaque commande sans minimum d'achat vous avez les frais de livraison qui sont gratuits sans minimum d'achat j'ai commandé un deux trois quatre cinq j'ai commandé 6 parfums en 30 millilitres j'ai eu 31 euros de réduction donc en gros j'ai payé les 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 oui j'ai pris 6 parfums je les ai payé 72 euros 38 6 parfums vous allez me dire mais ça sert à quoi d'avoir six parfums sachant que alors j'ai pris le insolence quoi c'est des équivalences donc l'équivalent du insolence de guerlin pourquoi tout simplement parce que ce nom m'interpelle parce qu'on m'a dans les équivalences de mes bougies le bella la fragrance bella serait l'équivalence de l'insolence de guerlin tout simplement donc je vais tester l'insolence de guerlin voir si le bella et bien le dupe voilà ensuite j'ai repris le trésor minait rose de l'encomme j'ai repris le blackberry bébé de joe malone j'avais oublié que je l'avais pris que je m'étais pas je n'avais pas encore utilisé donc faut le mettre dans les parfums utilisés j'ai pris le good girl blush de karal carolina herrera j'ai repris le bois d'argent de christian d'or et le lost sherry de tom ford lost sherry tom ford je les je le connais pas mais marie de la chaîne mon ange en parle énormément comme le bois d'argent j'ai connu grâce à elle ce sont des parfums mixtes et en fait le lost sherry donc c'est sherry donc c'est un parfum qui sent la cerise c'est un parfum mixte on verra bien s'il me plaît ou non s'il me plaît pas tant pis je le donnerai à quelqu'un voilà il donnera quelqu'un mais en tout cas les autres alors le insolence de guerlin je ne le connais pas mais si c'est le dupe du bella de mes fragrances de parfum laissé tomber c'est un kiff il sent une petite odeur de violette voilà j'ai même pas regardé le j'ai même pas regardé le les notes de tête attendez à passer le 0 54 on va regarder les notes se trouve c'est pas et tout celui là alors framboise bergamote fruits rouges citron fleur d'oranger violette rose iris boîte centale faible de tonka musc et résine ça doit être celui là mon avis je pensais le bien de celui là parce que là il ya bien la note de violette et rose donc à mon avis ça doit bien de celui là voilà donc comme ça je pourrais dire que le bella c'est le dupe de l'insolence de guerlin par contre je n'ai pas commandé le j'adore de dior parce que je suis pas très fan des parfums dior à part le bois d'argent mais voilà donc là j'adore de dior déjà si le adorable que j'ai c'est bien le dub du j'adore j'aime bien le parfum bougie mais sur moi je je trouve trop fort j'aimerais pas je n'aimerais pas donc voilà donc voilà donc j'ai passé une bonne petite commande moi j'ai profité donc j'ai eu 30% de réduction avec un bracelet au fer mon par contre le bracelet est un bracelet doré je mets que de l'argenté bah tant pis je mettrais du doré tant pis je vais pas perdre le bracelet je le mettrais là je le mettrais sous mon bracelet en cuir qui est en train de rendre totalement là alors en fait j'avais mis des fils de couture parce que vous voyez que les liens sont en train de craquer voilà donc voilà ce bracelet a facilement 15 ans je l'ai remis il ya que quelques mois t'es vivant toi comment t'es vivant toi j'ai mon pote qui m'envoie des messages donc celui-là je l'ai je l'ai eu depuis j'ai pas moins 15 ans que je l'ai là je l'ai remis depuis quelques mois donc voilà donc écoutez il ya mon pote qui envoie un message comme quoi tu peux demander s'il était vivant ou pas je vois qu'il est vivant à minuit 4 c'est normal c'est son heure voilà minuit 4 c'est son heure moi j'attends un petit peu d'avoir ma cave pour faire mes courses chez Auchan voilà et après j'irai donc dans la journée payer le véto faire mes courses au Leclerc voilà mes courses d'appoint au Leclerc donc je vais payer le véto puis après j'irai tiré de l'argent au Leclerc pour payer mes courses pour payer actions et pour payer ma soeur pour qu'elle me prenne des cookies et je vous dis à toutes il est minuit 49 j'ai parlé un peu avec mon pote qui est rentré une semaine chez son père et voulait passer à la maison je n'ai plus une nouvelle jamais tu vais être fatigué et tout machin donc j'ai plus de nouvelles donc excuse sans dormir dans le taxi voilà je ne sais pas donc à mon avis il a dû rentrer directement chez lui il ne passera pas ce soir de façon il va être fatigué demain il doit bosser à mon avis donc bon voilà moi j'ai commencé le montage du vlog voilà j'ai commencé le montage du blog je vous remercie pour le vlog d'hier voilà vous avez été nombreux à le regarder je vous en remercie voilà donc quasiment 130 vues en une journée donc c'est énorme pour moi donc merci voilà donc j'ai reçu ma caf 8 et minuit 20 mais impossible de payer mes courses donc je vais attendre un peu que l'argent soit vraiment bien mis sur le compte moi je vais attendre un peu je pense que je resterai vers une heure et demie deux heures voilà donc pour l'instant je viens de finir la vidéo du monde de salomé donc la vidéo unboxing qu'entrée de l'avant bijoux je suis pas fan alors le qu'entrée de l'avant a l'air bien en fait si tu n'as pas les oreilles percées ça sert pas à grand chose parce qu'il ya beaucoup de boucles d'oreilles après c'est boucles d'oreilles collier bracelet bijoux bagues ok mais si tu n'as pas les oreilles percées ça sert à rien et en plus c'était du doré voilà c'était du doré donc c'est pas très intéressant moi je suis très argenté d'ailleurs comme je vous l'ai dit dans le dans le cadeau nox avec ma commande j'aurai un bracelet mais doré ça me fait un peu chier mais bon tant pis sinon je le mettrais à la cheville je peux le mettre à la cheville aussi sinon je pense à la cheville il peut passer si vraiment après j'aime bien avoir des bijoux mais c'est vrai que je suis doré où je suis vraiment argenté moi vous voyez voilà mes bagues sont argentés donc ma montée rose gold encore ça va mais après sinon c'est du que sinon je mets beaucoup tout ce qui est cuiré tout donc voilà plus jeune j'avais ce qu'on appelait des bracelets force ont des gros bracelets en cuir les grosses bracelets en cuir ce qu'on appelle des poignées de force des bracelets force donc j'avais ça plus jeune maintenant j'en ai plus j'en ai plus maintenant mais c'est vrai qu'à l'époque j'en avais beaucoup j'en avais un il avait une chaîne qui avait une bague et tout machin c'est ma part de gothique un sympa de gothique dont j'ai beaucoup de bracelet de forge et les bracelets à pic voilà c'était vraiment ma période où voilà je m'amusais bien voilà avec mes vêtements mon style mon ras dans le sac en allant au lycée le ras dans le sac en allant au lycée franchement c'était mémorable les gens à la sortie des cours c'est vrai que tu as un ras dans ton sac bah ouais en fait ouais voilà c'était le bon temps c'était le lycée c'était le bon temps voilà donc écoutez là je viens clôturer le blog voilà donc j'espère qu'il vous plaira autant que le blog d'hier j'espère qu'il vous plaira autant que le blog d'hier et puis voilà donc donc je vais finir de le monter et j'ai le publier pour ce matin 8 heures n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain dans un prochain blog salut